Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Commander Conquer 3 et Guerre du Tiberium Et en reprenant de se t'arrêter la dernière fois dans le goût de ce jeu, nous avions capturé le docteur Giro Et donc après sa capture, il y a bien évidemment d'autres missions Mais quelle est cette prochaine mission ? Nous allons découvrir ensemble Enfin, vous allez la découvrir ensemble à travers cette vidéo Donc je vous dis à tout de suite après la scématique liée à cette mission Légion, Kayn est parti vers le temple prime et on a des problèmes en zone rouge africaine Il y a quelques minutes, j'ai reçu une transmission de l'un de nos frères sur place Commandant, nous avons repéré une équipe de collègues du GDI dans le même périmètre que celui de... Pas pour où ça ! Notre-Dieu ! Repriez-vous ! Nos renseignements pensent que cette nouvelle arme du GDI est un véhicule mammouth blindé d'intervention Il l'utilise pour éradiquer le Tiberium, il est fortement blindé et lourdement armé Si nous ne l'arrêtons pas, nous risquons de perdre pied dans la zone africaine C'est TKB ça ! VMBI Le commandant centrale du Nord a reçu des rapports inquiétants sur la zone rouge africaine Le SOCOM La force aide l'élite anticipée de Tiberium Tudi Il a lancé une opération en virgule Le plus ennuyeux, c'est que le SOCOM a déposé une nouvelle arme brûte et contre le cristal Le véhicule mammouth blindé d'intervention C'était Brune Mammouth, le collecteur a déjà éliminé plusieurs autres patrouilles Nous n'avons pas encore trouvé comment le contrer Traquer sa VMBI, localiser la base de SOCOM Où il se stationne et découvrir comment il est construit Pour ainsi concevoir une réplique puissante Donc là nous découvrons les unités plus puissantes du jeu Qui ont été ajoutés, donc les VMBI Et les autres unités qui vendent à les autres factions Et nous découvrons la troisième faction du GDI Le SOCOM Après le Dacia et le GDI, le SOCOM Qui est un peu, c'est les troupes d'élite en fait de GDI Voyons ce que le SOCOM a dans le ventre Légion, la confrérie a localisé l'usine de VMBI Des sections SOCOM, capturez-la Option pour nouvelle construction En construction Bon, trop bien, moi ça me ra Le souci c'est qu'il y a un VMBI qui patrouille ici hein Mais à part ça, tout va bien Ah, oups, j'ai dit un truc qu'il ne va pas dire Oui, il y a déjà un VMBI qui patrouille Mais je pense que vous en doutiez quand même En construction Nous, ce qui est dérangeant, c'est que là en fait Quoique je crois que ce changé se renouvelle assez vite Mais à vérifier quand même Alors, il faut savoir que vous n'avez que de lumière Autant il en faut 4 pour un mammouth Autant un VMBI La mort en faut pas 4 Destruction terminée, unité ennemie en vue Notre base est avec l'option pour nouvelle construction En font un peu plus En origine du SOCOM Le conseil du GDI Dont l'objectif est passé à l'extermination du node à réduction Voir à l'élimination du Tiberium A été naturellement détaché d'une force militaire Pour encadrer et exécuter cette tâche Le commandant des opérations dans les zones Sa mission est très optimisée C'est une capacité de l'élimination du Tiberium A été habillée d'avant-peu dans ces zones Afin de préparer à reconquête des territoires Et protégée par l'instant au cours d'éventuelles attaques Terroristes ou mutantes Le commandement a été confié à une héroïne de guerre L'éliminente Colonel, vu que c'est dit Elena Renteria L'une des premières femmes à accéder au rang de Général au sein du GDI D'accord, c'est pas colonel Au droit de ses capacités de stratégie Impacable au combat, c'est tout le parcours De Renteria qui parlait pour elle Fille de ressortie sur le mexicain Elle passait son enfance dans une terre d'Afrique centrale Laissée à la mer du Tiberium Ses parents cherchaient aussi Aussi les judéens ont tenté de comprendre Et d'indiquer la prolifération du cristal Renteria a pu observer les effets dévastateurs du Tiberium Sur les populations africaines C'est pourquoi elle a décidé de consacrer sa vie A l'éducation de ce maudit cristal vert D'abord en participant au démentement A couvrier du nôtre, puis à travers le SOCOM Tout le monde s'encordait à dire qu'officier dans les zones rouges Sans doute la tâche la plus rude Très peu de soldats peuvent s'exploser A une déconstruction sur le Tiberium pendant plusieurs semaines Sans avoir de graves visions physiques et psychologiques Et il existe pourtant quelques exceptions Des démons de considère que vivre dans l'environnement Aussi Qu'il faut combattre avec une espérance stimulante Ceux-là sont nés pour faire partie du SOCOM Et aucun d'eux ne saurait d'ailleurs Alors pour vous dire que c'est vraiment L'escouade anti Tiberium C'est les seuls troupes du GDI A avoir une amélioration Qui permet d'améliorer leurs troupes de base Contre les rotations du Tiberium Vous allez me dire Oui et alors ? Unité attaquée Unité attaquée Et alors ? Ca donne quand même un super avantage Construction terminée Construction Vous avez remarqué l'Aurorca 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 Tire des... On va dire des grenades Des grenades à impuctions Non pas des roquettes Beaucoup plus dévastateurs Contre les véhicules Que les missiles D'ailleurs je vais Zapper un Ca donc Prévoir les missiles au Tiberium C'est pratique Construction terminée Une des meilleures armes contre... Le gaminage en céramique Je crois qu'ils ont une gaminage en céramique Gaminage en résistance minimale Ces appareils Alors Il y a une chose qui peut vous surprendre C'est que je n'ai toujours envoyé Aucun Tu peux vous surprendre Oui non Je n'ai envoyé aucun lâcher de mines Parce que les mines Sont plutôt efficace quand même Contre ces super véhicules Optimisation terminée Pour une raison simple Si jamais Si jamais Je décon... Je vous présente les exosentinelles On verra après On découvre un peu plus en détail après Je crois qu'ils ont un détecteur furtif Je crois qu'ils ont un détecteur furtif Je crois qu'ils ont un détecteur furtif Les ennemis engagés à passage Pour contrer les offensives Zocom Nous devons analyser leurs unités VMBI Détruisez ces véhicules Ah bah c'est pas trop gros hein Sélectionnez une cible Opérationnelle En avant En approche Unité avec marche Une cible Heureusement qu'ils ont refait sa résistance Pour cette mission Parce que là c'est pas sa résistance normale Donnée mise à jour Vécu mammouth blindé d'intervention VMBI du GDI L'idée du véhicule mammouth blindé d'intervention VMBI Est née de la même initiative que celle Qui a mené à la mise en place de Zocom Ce char puissant Combine blindage infaillible Et force de frappe implacable Et terrasse en inclin d'une grande quantité tiberium Capable de faire disparaître Dans les zones rouges d'une autre Et dans le territoire des forces séparatistes mutants VMBI est signé de flexibilité au combat Un canon principal Puissance Des emplacement pour catapinalisation C'est vécu s'adapte aux alias au combat Il peut remplacer n'importe quel type D'ennemis en quelques minutes VMBI est une arme d'exception Vous pouvez mettre en permane En gros Dans la VMBI Vous pouvez Mettre définitivement Heu Sélectionnez une cible Ah Ca coûte 2000 maintenant Oh je vais faire mon radin Excusez-moi J'ai toussé Et j'ai pas envie de vous rendre sous Alors GVMBI Peut mettre 4 unités en garnison de temps De manière permanente Et sans avance missile ravoute des missiles Un ingénieur ravoute de la résistance Il y a marre qui décoque mal Parmaid une auto-régénération Une fois qu'il y a eu l'eveil 3 Il y a aussi auto-régénération Une escouade de snipers ravoute un truc de sniper Une escouade d'exosants de s'enlègue Ou d'exosants de s'enlègue Ou d'exosants de s'enlègue Ou d'exosants de s'enlègue Il devrait que ça vous chute Par ici Sans imprimer En construction Nous sommes prêts Il va En silence OUI 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 En silence En construction Donc, bien évidemment Toute notre technologie On va faire ça à fond Construction C'est une aile du node Ce sera fait Par ici Mode furtif On a notre cible Alors, je vais très vite Faire plein de barres de vertigo Parce que c'est votre meilleur arme Contre Un vrai fantôme Pour quelles raisons c'est votre meilleure arme ? Ça c'est simple C'est votre seule unité capable de... Comment je pourrais dire ? Unité attaquée Plus de roquettes On charge Attendez ici Vite aux abris Hummm Unité perdue Escadon furtif Voici la cible Voix dégagée Oui Un historique De quelle manière je pourrais vous dire ça... Hummm Les problèmes Ces super véhicules VMBI Et qui vont dans les autres factions On a une puissance de feu phénoménal terrestre terrestre mais aucune défense anti-aérienne donc généralement on refait des défenses anti-aériennes tout en tâche d'avoir aimant d'avoir effrondeur tout ça et généralement enfin l'arme plus efficace contre et donc les armes aériennes donc orca firehawk et donc pour un autre bombardier vertigo je vous rappelle que le venon ce n'est qu'un laser est spécialisé contre la franterie et l'aviation alors que ça c'est plus efficace pour ces structures sélectionner une cible les étoiles vont tomber il faut l'éliminer alors ce que je vais faire j'ai remarqué dans cette mission vous pouvez capturer les structures du Zocom alors que d'habitude l'IA a tendance à tous exprimer ses troupes alors pourquoi j'aime bien capturer ce com parce que pour moi ce com est la meilleure faction du GDI enfin sous faction du GDI c'est paradoxal c'est une ta souffre quand même d'un gros problème elle ne possède aucune amélioration de mémoire de canon cependant la puissance de feu supplémentaire qu'elle a au niveau de l'infanterie est telle que ça compense largement ses soucis je sais que c'est bon vous savez déjà de base que moi j'adore tout ce qu'est l'infanterie je suis sûr que une faction du GDI c'est l'infanterie me plaît plus qu'une faction du GDI sur l'éveil mais le fait que cette puissance de feu supplémentaire qui est vraiment énorme rend cette faction en fait supérieure aux autres du GDI tout simplement parce qu'avec ces infanteries elle prend contrôle facilement des champs de bataille après c'est aussi parce que j'adore l'infanterie bien évidemment c'est sûr que j'aime mieux jouer avec une faction que j'aime bien qu'avec une faction qui est moins ma spécialité ça aide qu'ils aient une bonne infanterie mais c'est pas que ça qui fait que ça rend cette faction là suivi bien évidemment cette faction en fait c'est vos véhicules c'est-à-dire que vos véhicules ne peuvent pas faire le poids qu'ont leur infanterie je veux dire c'est normal c'est plus ou moins normal c'est sûr qu'ils sont spécialisés dedans c'est sûr qu'il va y avoir des unités l'unité emblématique on va dire de l'exo sentinex donc l'équivalent de on connait ça avec cette unité l'exo sentinex c'est l'équivalent de l'exo sentinex je cherchais possède c'est très efficace contre la fanterie mais évidemment en plus d'être efficace contre la fanterie vous avez quelque chose que vous êtes pas que de soldats des roquettes vous vous mettez dans un bâtiment garnison vous êtes efficace contre les réversions et contre les troupes aux soldats alors certes c'est des petites roquettes etc mais n'empêche que vous avez des roquettes que la lumière soit en douceur nous sommes prêts par ici et aussi bon après il y a eu recollecteurs qui sont aussi équipés de par ici voie à dégager du node on y va on a notre cible glorieuse destruction unités attaquées notre base est attaquée bien équilibrée ils doivent mourir besoin de silo on vous attaque unités perdues en réparation les médias fleurs tout près je suis en train de me je suis en train de me perdre dans mes explications pourquoi pour moi ça va faire que c'est un peu fumé du jeu enfin du GDI on va reprendre un OTT on va attaquer maintenant cette base on va arrêter on va aller en approche entendre nettoyons ça et bien le monde on va aller 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 je suis mon trou en attente restons au bout je suis prêt je suis prêt en attente marche je suis prêt je suis attaqué en attente il y a des radars alors il me donne vraiment toute la peine pour faire tout ça j'avais oublié qu'il y avait ça j'avais oublié qu'il y avait ça je vais dire qu'ils avaient plus d'aviation mais en fait si quoi ? c'est juste que l'infanterie est tellement fumée je trouve ce com avoir une troupe avec le Sockdide j'attrouve 4 TVQ on est d'accord mais si en plus vous empêchez que si une TA soit vulnérable à l'infanterie donc c'est bien sûr nettoyons ça cible ok en approche dégager le passage enfin moi je vois ça comme ça enfin moi je vois ça comme ça c'est ouais je dis pas que qu'il faut pas utiliser vous pouvez pas envoyer des Venomones contre les Venomones sont efficaces contre l'infanterie d'ailleurs en train d'affichir j'ai quand même vu que vous vous souvenez qu'on peut pas mettre les soldats euh... les soldats euh... les soldats euh... les soldats envers mais bon ça n'enlève rien au problème de l'équation que c'est une sous le TA qui est normalement qui reste quand même fragile mais bon c'est pas grave des roues d'acier de jus la suite est fragile et au final quoi ils ont accès à quelque chose qui permettra d'envoyer un peu trop forte à mon goût à mort bon après Venomones c'est un avis personnel c'est... le node a aussi une unité avec ses attributs là enfin avec ses attributs là qui fait très mal et qui a une très bonne infanterie on l'a pas encore découvert ça sera dénard on découvrira plus tard dans le jeu mais ils ont une faction aussi de ce type là de ce type là de ce type là d'un côté c'est normal que chacun ait leur force et leur faiblesse c'est normal donc collecteur lance rocket l'opération de collecte de soccom dans la zone rouge du soccom euh... de collecte de débattement dans la zone rouge du soccom est toujours à plus délicate pour une équipe qui doit s'enfoncer un territoire hostile sans d'autres escorts qu'une poignée d'exosentinelles au risque de se faire attaquer par une node ou même temps pour réduire le nombre de collecteurs perdus généralement intérieur ont donné le lancement d'un collecteur optimisé et équiper une touragance rocket largement capable de tenir ennemis à distance qu'à l'arrivée des renforts en fait de manière générale les collecteurs se font atomiser par des raids de véhicules rapides ou d'aviation on est assez courant encore qu'aviation vient mettre son petit grain de sel là-dedans aussi le fait que le collecteur soit équipé de l'instruci euh... je vais pas dire renviable parce que c'est pas un... on bouge c'est pas une sorte de renviable ou pas l'unité oui bien sûr rend euh... plus délicat la destruction des collecteurs vous pouvez être plus agressif avec vous pouvez être plus agressif avec vous pouvez être plus agressif avec les... avec les... avec les aigles d'acier parce que vous pouviez d'abord les collecteurs que vous vouliez avec les aigles d'un photoshop des roues d'acier parce que d'accord à moi de juger sous contrôle et pour les munir vous reste au moment je suis... des roues d'acier je peux vous aider je suis là je ne réagit pas dans cette mission je dis ne réagit aucunement à vos tentatives de capture de bâtiment je suis sûr pourquoi je n'ai pas la réponse je n'ai jamais su pourquoi je sais que c'est comme ça moi j'en profite donc j'en profite j'en profite et contre l'infanterie à moins qu'infanterie soit dans un bâtiment à moins que l'infanterie soit dans un bâtiment le collecteur peut l'écraser donc mieux vaut être efficace pour les véhicules enfin après ça reste mon point de vue bien évidemment mon point de vue n'est pas forcément juste tout ça je peux me tromper etc mais voilà je trouve c'est plus intéressant d'avoir une unité efficace contre les véhicules plutôt que contre l'infanterie en collecteur par raison simple que généralement vous pouvez être plus agressif vu qu'un véhicule écrase l'infanterie et l'infanterie lourde généralement si quelqu'un vous sort de l'infanterie lourde pourrait vous chercher un de vos collecteurs c'est rentable c'est rentable pour nous pour nous étant donné qu'il déploie un budget énorme pour juste une pauvre petite unité discret et dangereux parce qu'il faut quand même on peut quand même se permettre de dire envoyer en construction envoyer des exos soldats dégommer un collecteur ou des fanatiques voilà il y a que les fanatiques qui poseraient problème contre le collecteur pour venir besoin de silo parce que les fanatiques sont euh je vais dire sont résistants en construction parce que les fanatiques sont efficaces contre les véhicules et voilà c'est mais bon d'un côté c'est moi je me dis toujours cette chose quand quelqu'un m'envoie des fanatiques je me dis en construction ah il n'y a pas de 700 parce que certes c'est ultra efficace un fanatique bien terminé honnêtement il faut parfois se méfier de ces fanatiques ça peut facilement ça vous réduit facilement des véhicules lourds mais c'est une unité à utilisation unique donc il faut en profiter donc alors le point de commencement maintenant on peut faire au dispositif radar pour détecter les unités je peux y arriver, au rapport je peux y arriver le capteur avancé et une munition AP donc une munition AP aglore vos défenses aériennes vos frondes euh Vos tours de défense, vos BBT et autres, donc c'est en gros c'est l'amélioration anti-infanterie, et il y a Meurel aussi, on peut voir ça, donc votre com peut éloigner les raids aériens, les Venones en harcèlement, c'était bien connu, c'est toujours aussi sympa d'envoyer des Venones à harceler des collecteurs isolés, mais c'est plus efficace, enfin c'est efficace contre je l'ai dit mais pas contre le Sockum, construction terminée, en construction, mais bon honnêtement ça passe, alors ça c'est bientôt fait, et vous verrez, ah non c'est pas une mission de succès, ça c'est bon, alors que Sockum, avec l'armurie vous pouvez soigner vos troupes, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez soigner vos troupes, bien évidemment en armurie, donc ça je vous apprends rien, option pour la construction, construction terminée. Par contre nous on va se concentrer sur quelque chose, Optimisation Combination de Tibérium, augmente les blindages et l'impact d'attaque, comme optimisation de base, vous l'avez dit, augmente, minimise les dégâts subis dans l'organisation d'armes de Tibérium, le nôtre a maintenant des unités, qui utilisent des armes de Tibérium, notamment l'amoration avec tous les gars, qui a pour effet énormément d'augmenter les dégâts, en réalité ils diminuent, enfin, on peut dire mieux, de toute façon l'Europe est n'est pas une casse contre une mission, mais dans la logique, il faut avoir moins de dégâts, donc comme d'hab, J'adore faire ton bunker, Molly bunker, Bon, ben évidemment, un mur à saut de mortier habituel, et je les trouve trop stylés, alors qu'on me dit, Après comme ça, c'est un avis personnel, Donc, je fais des bunkers, tout ça, je prévois en fait la défense, une fois qu'on capture ce bâtiment, pour changer, on capture un bâtiment, on le protègue, on le protège, 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 on le protège. des chasseurs, des ameraids, mais aussi blindage céramique. Optimise les orcais ameraids et ferroque avec un blindage céramique augmentant le blindage et l'impact d'attaques. Les autres factions de GDI c'est que ça augmente le nombre d'attaques. Enfin ça augmente le nombre de gestion que vous pouvez avoir. Mais normalement vous vous en doutez de recherches que je vais faire. Alors vous voyez les munitions Tankstain, ça a de la gugg maintenant. Non, ça fait ultra magne. Méfiez-vous-en. Et je vais vous faire quelques exos pour vous les présenter bien évidemment. Que je parle d'unité sublime, ultra puissante, etc. Il faut quand même que je m'en trouve. Par contre on constate très vite quand même. Le devoir nous attend. Prêt à en découdre. A votre service. Optimisation terminée. Au boulot. Voilà. Missy montée sur les épauves. Voilà. Bien. Le devoir nous appelle. En tout cas ça nous permet de découvrir aussi les capacités GDI. Ah oui. Le canoignon peut être très pratique. On peut commencer. Bien oublier. Il est obligé qu'on pouvait faire le canoignon en fait. Donc là ce qu'on attend en fait c'est que j'ai fini de capturer ça. Enfin de contre mon aviation. Bah mon aviation. Donc les unités du socom sont complètement plutôt blanches. Avec les améliorations de l'affaire Mickey Mouse. A votre service. Avançons sans bruit. Donc on va en profiter. Et maintenant on peut faire des hammerheads. Et ce qui peut être ultra fort. C'est faire des hammerheads. Et vous mettez en garnison des épauves de nègres dedans. Et l'amélioration vous paraît que maintenant de munitions. Ça rajoute 50% de munitions. Par contre. Le canoignon. Voilà. Prêt à frapper. J'avance. Pour moi en fait ce socom c'est une troupe d'élite. C'est un peu sympa. Parce que l'amélioration augmente peut être de 50% vos munitions. Mais ça augmente que de 50%. Donc on peut faire des épauves d'élite. Donc on peut faire plus de dégâts. Et le système amélioration va. Certes vous augmentez les dégâts. Mais aussi le blindage. Je vous augmentez. Avec ce socom. Une autre fois que ça nous j'ai dit. Moteur à fond. Donc ça aura duré. Vous êtes plus efficace. Parce que vous l'utilitez c'est un rapide. Et ça vous évite de devoir en payer souvent. Chef j'ai leur code. C'est pour ça que j'ai une préférence pour ma stratégie. Il ne s'en doute pas. C'est uniquement pour ça que je préfère. Entre guillemets. Préféré. Mais c'est plus là. C'est mon style de jeu. Mais je préfère le socom. C'est que. Très à frapper. Ce point faible qu'ils ont. C'est en fait. Ils n'ont pas l'amélioration canon en V. Vous voyez ici on a que ces deux améliorations. On n'a pas qu'amélioration canon en V. Au début je trouvais ça très handicapant. Mais je me suis rendu compte. Qu'au final le Mammouth. Père de sa superbe face à ses côtés. A votre service. C'est compris. On est en route. Donc voilà. C'est compris. Honnêtement maintenant ce n'est plus un progrès. Mettons-nous au travail. Entraînement. Bâtiment capturé. Objectif à vos ordres. Tenez cette structure jusqu'à la fin du transfert. Transfert des données vers le serveur central. Défendez l'usine de VMBI jusqu'à la fin de l'opération. Je suis prêt. On verra. Bah. Il ne faut pas arrêter roquettes. Un arrêt sur le casseur opérationnel. Avatar. A vos ordres. Escadron en attente. A votre service. Bah. Je suis prêt. Show devant. Système d'un chasseur opérationnel. On peut commencer. Avançons sans plus. Au boulot. Besoin de moi. Je suis en mission. Bon. Bien évidemment. Le Socom a les améliorations. Ultra fumée. Que vous devez barrer. Je suis prêt. Je suis en mouvement. Ça serait pas drôle. Show devant. Il ferait pas des améliorations. Et voilà. Allez on va tout fortifier nos bâtiments. Ça augmente leur résistance. Et tant que vos points de vie sont supérieurs à 50%. Aucun ingénieur ne peut capturer. En construction. Notre base est attaquée. Collecteur attaquée. En attente. Unité attaquée. Sélectionné aussi. Un raid en action. Terminé. Il est. Besoin de moi. J'avance. En construction. En attente. Annulé. Besoin de silo. Sélectionné aussi. Sélectionné aussi. D'ailleurs c'est dommage qu'on ait pas de mur quand même. On aura pu être bien. En attente. Parce qu'on les voit en plus dans les campagnes. Les murs. En attente. On peut pas les utiliser. Oui. Bon ça c'est un autre débat. Alors. Je fortifie énormément mes bâtiments. Ça n'a aucune importance. J'ai tellement d'argent. C'est possible. Vous. 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 Vous pouvez mettre que ça. Sur les bâtiments du GDI. Que ça. Sur les bâtiments du node. Bien évidemment. Vous pouvez pas. Vous amuser à les inverser. J'essayais un coup. Ça marche pas. Ça coûte 500. C'est vrai que c'est. C'est plutôt coûteux. C'est plutôt coûteux. Mais ça évite par exemple. Parfois. Là. Vous surveillez pas. Notamment. Sur le chantier de construction. C'est très important. En mettre. Parce que ça arrive assez souvent. Que l'on. Dans l'ingénieur quelque part. On vous capturait. Au chantier de construction. Vous êtes là. Un. Unité ennemi. En vue. Et puis les gars. Parce que. Plus en fait. On capture. Chantier de construction. Il faut quand même comprendre pourquoi je lui dis que c'était chiant Au cas de sortie de construction on le rend tout de suite Vous comprenez donc en fait qu'est ce qui était chiant C'est que votre bâtiment était privé etc ça avait fait une erreur Tiens mec votre erreur était ultra punitive J'ai directement reconstruit un WCM tout ça Mais ça passait tellement facilement de manière générale que ça évite ce soucis là maintenant Vous mettez ça autour, vous hésitez qu'on voit votre bâtiment comme un bleu A vos ordres, je suis en mouvement, écrasons les, moteur à fond Chaud devant En réparation En réparation Allez, décomptez pas ça Chaud devant Je trouve que ces grenades quand même Je trouve quand même que c'est une faction quand même grave C'est des exoscentinèles un peu trop fort personnellement J'aurais pas trouvé trop de défaut en fait à ces soldats ils sont mous Ils ont une puissance de feu correcte Ils ont une cadence de tir importante C'est des grenades donc les grenades sont beaucoup plus efficaces contre l'infanterie que des coups de canon laser Enfin coup de canon EN dans notre situation Donc non vraiment je trouve les exoscentinèles un peu trop fort par rapport aux autres actions En attente Bien reçu C'est bien de massacrer du mammouth Sélectionnez ici Système prêt Je suis en mouvement J'y vais Je suis prêt Oh Reçu La mort est du ciel Unité promue J'avance Unité ennemie en vue Sélectionnez ici Tenez-moi une erreur près Besoin de moi Je suis en mouvement Reçu Exo-Sentinel, justement, quand j'arrête pas de vous parler d'eux et de leurs talents immémoriaux, et pour réagir lourdement blindé, Exo-Sentinel était à l'origine destinée à s'accéder à l'infanterie des lignes du GDI, le volume de l'exo-solidat grâce à sa légèreté, sa rapidité et sa capacité anti-arène. Mais sa mise en place de ce com a fait de l'exo-Sentinel l'unité de réponse idouane pour la reconnaissance d'un zone rouge, enfin son blindage resistent anti-arène, c'est l'unité de sonique, et ses détecteurs d'effectivité intégrés à son blindage. En fait il est tout de mieux que l'autre, pourquoi on garderait l'ancien ? Non, heureusement que je voulais s'imaginer que le bordel qui se passerait c'est tout que j'ai dit avec sa légèreté. Parce que c'est clairement la meilleure unité d'infanterie. Pour moi, c'est la meilleure unité d'infanterie. Je vais dire que c'est une des meilleures, mais c'est même pas une des meilleures, c'est la meilleure. Là j'ai oublié de faire ce bâtiment là. Préparation transmission. La division scientifique du Node a analysé les débris du VMBI et a mis au point son nouveau petit frère, le Redempteur. Les instructions figurent dans votre banque de données, nous devons commencer l'entraînement immédiatement. Cain vous surveille, ne le déceurez pas. Nouvelle transmission. Légion. Nous pouvons enfin riposter. Construisez d'abord une usine de Redempteur. Construction terrain. On attend moteur à fond. Vite, 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 vite. Sélectionnez une cible. En construction. Sélectionnez une cible. Je suis prêt. Unité attaquée. Notre base est attaquée. Je suis en mouvement. Alors E Redempteur, voilà, c'est... 9000 ! Il coûte 3000 normalement ce bâtiment. Écrasez-les ! Chaud devant. Feu à volonté. Bien reçu. J'y vais. Nouvel objectif bonus. Deux VMBI sont en approche. Éliminez-les. Bien reçu. Et voilà, ils ont mis qu'une batterie. Voilà, grâce à bras résistant du VMBI, ça. Unité attaquée. Construction terminée. C'est pas un mème ! C'est chaud aussi ! Construisez un Redempteur. Les sections Zocom vont goûter à notre fureur. Entraînement. Entraînement. Compagnon, moi, je suis tout. Des escadrons en ce qu'est-ce que c'est ? Arbes chargées. Chaud devant. On a les roquettes ! On a les roquettes ! Bien reçu. Unité ennemie en vue. Dur. Sélectionnez une cible. D'un moyen de... Sélectionnez une cible. Sélectionnez une cible. Sélectionnez une cible. Et hop ! Escadrons en attente. Unité attaquée. Unité perdue. Sélectionnez une cible. Prêt à frapper. Voila. Là, vous voyez la vraie résistance du VPI. C'est pas un mème, on est bien d'accord. Je suis en mouvement. J'avance. Quels sont les ordres ? Je suis en mouvement. J'avance. Je suis en mouvement. Le Redempteur. Je suis en mouvement. Je suis en mouvement. Et qui s'applique encore plus puissante. Le combat est l'anti-kavatar avec sa puissance de frappe vertigineuse. S'empêche une plateforme idéale pour accueillir cette nouvelle unité de combat. Le Redempteur. Etagne. The grand appareil de combat est doté de capsules de garnison pour VMBI, un laser de trip dérivé de l'obélisque, qui est un générateur de rage, conçu pour rendre fou les ennemis via les zones de Saraboye, subliminal, adversaire redoutable. Avec le Rédempteur, vous allez pouvoir annihiler toutes les tentatives des sections Zocom. Éliminez la base Zocom. Alors, le VMBI a accès à deux capsules, le Rédempteur a deux capsules, le VMBI a 4, et l'équivalent chez Gamer, je ne vais pas vous dire le nom, mais l'équivalent chez Screens, on a 3. Chacune avec spécificité, soit du GDI, vous récupérez le Tiberium, ce qui a rapporte de l'argent, celui-ci a un autre hack de générateur de rage. Qu'est-ce que j'en ai mis en fonction de votre avis ? Neuf, je vous présente la frappante au CITAC. A vos ordres, la mort vient du ciel. J'avance, bien reçu. Chaud devant, moteur à fond. J'ai jamais fait gaffe à ces pistes sur les gars. Alors, générateur de rage. Toute unité, véhicule ou infanterie dans sa zone, devient flou et attaque ses unités alliés. Imaginez en plein milieu d'une base ennemie, quand il n'y a pas d'unité ennemie. Dans une mission de la campagne, on sera amené à faire ça. Juste au carnage. J'avance. Roi dessus. Chaud devant. Par contre, le Redopter a un défaut. C'est pas une unité qui gagne une bataille. Ah oui, tout seul, les batailles. Il est puissant, certes, mais... Très d'unir à vous frapper, rien n'est pas comme VNBI. J'avance. Je suis en mouvement. Écrasons-les. J'y vais. Armes chargées. Cible verrouillée. Besoin de signaux. Sélectionnez la cible. Sélectionnez la cible. Reçu. Sélectionnez la cible. Bien reçu. Chaud devant. J'admets que c'est plus les troubles de ce com qui ont fait un parti qu'autre chose. J'admets. J'admets que cette mission a été longue parce que j'ai pris mon temps d'avoir eu les troubles de ce com. Mais vous voyez, ça vous fassait tellement la mission pour la suite. Ça serait bête de ne pas en profiter. Quoi qu'on soit, j'espère que vous allez passer ingrément en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois ici. Portez bien. Et à tchao tout le monde. On va éviter que la vidéo se soit plus longue. Voilà. Allez, à tchao tout le monde. Au revoir. La journée est d'un petit peu. Au revoir. Qu'est-ce que vous refuse. C'est Cindy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.